et vous pourrez en profiter. Donc aujourd'hui, c'est M. Tekedin Mougari, qui est consultant BI chez Coprime, qui vous fera un petit tour des outils de reporting avec les avantages et les inconvénients de chacun. Ensuite, si vous souhaitez en savoir plus sur ces outils, nous vous proposons tout simplement de définir un rendez-vous complémentaire pour vous les présenter. Et vous pourrez toujours nous poser des questions via le chat, la conversation, et nous essaierons de répondre à un maximum de questions au vu du temps imparti. Donc merci, Tekedin, pour ta présentation, et c'est à toi. Merci Vanessa pour l'introduction. Je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran ? Oui. Oui ? Super. Comme elle a dit Vanessa, aujourd'hui, on va présenter quelques outils de reporting les plus utilisés sur le marché. Donc pour commencer, les outils de reporting, c'est probablement les applications les plus utilisées dans le domaine décisionnel. Il nous permet de sélectionner les données relatives à notre besoin, donc exemple des périodes, des produits, des secteurs, des clients. Et après, on va trier, regrouper, ou même faire des calculs, dans le but à la fin de présenter ces données de manière synthétique ou graphique pour simplifier l'analyse de ces données. Exemple, si on a, par exemple, 1000, 2000 lignes à analyser, c'est vraiment impossible de les analyser comme ça, juste dans un tableau. Donc on a besoin de les regrouper et de préférence, les représenter dans des graphes comme ça. Vraiment, on peut l'analyser facilement. Et c'est ça l'utilité d'utiliser un outil de reporting qui va nous simplifier la vie pour analyser des données à l'échelle qu'on ne peut pas traiter manuellement avec, enfin, 1000 lignes, 2000 lignes, on ne peut pas le traiter directement sans utiliser ces outils. Exemple des rapports qu'on peut développer en utilisant des outils de reporting, voilà, on voit qu'on représente avec des graphes, des tableaux et même des cartes ou des jauges pour simplifier l'analyse. Pour réussir l'utilisation d'un outil de reporting, il faut d'abord tout le temps définir l'objectif, donc l'objectif de notre rapport. Après, il faut collecter les données, transformer les données si on a besoin de les faire et après mettre en avant des graphes et optimiser les rapports. Donc, une fois qu'on a développé, on essaie de l'optimiser au maximum et voir le retour des utilisateurs. Actuellement, sur le marché, voilà les leaders d'après Gartner de février 2021. On voit bien que c'est Microsoft le leader sur le marché avec son outil Power BI et après, suivi par Tableau. Donc, c'est vraiment les deux outils qui se distinguent dans le marché, c'est les deux les plus utilisés. Et on a aussi Typico Software, représenté par Jasper Soft, qui est l'outil, enfin, leader dans l'open source. C'est pour ça, là, on a opté à Typico Software Jasper Soft pour le présenter. Donc, on a Microsoft et Tableau, ce n'est pas open source. Et on a Typico Software Jasper Soft, c'est open source. Donc, pour le présenter aujourd'hui. Donc, on va présenter chaque outil et à la fin, comparer les trois outils, les avantages, les inconvénients des trois et lequel plus adapté à votre besoin. Alors, si on prend, par exemple, un petit schéma par rapport aux outils de reporting connectés à un outil PPM, donc, généralement, on a un outil PPM qui va générer des données. Ces données-là, elles sont stockées dans une base de données, Data Warehouse, Data Mark, ou des fichiers APLA, des fichiers Excel. Tous ces données-là, pour les analyser, généralement, la plupart du temps, on va essayer de connecter un outil de reporting qui va interroger ces bases ou ces fichiers pour, à la fin, générer un rapport qui nous permet d'analyser ces données. Donc, pour commencer, on va commencer par Tableau. Alors, le Tableau Software a été fondé en 2003. Il permet d'interroger pas mal de bases de données, des cubes, des feuilles Excel, vraiment, presque tout ce qui existe sur le marché comme source de données, il peut l'interroger à Tableau. Il propose cinq produits principaux. On a Tableau Desktop qui permet de concevoir des tableaux de bord. Tableau Serveur, diffuser et partager ce qu'on va développer dans le desktop. Tableau Online, il permet d'interagir avec les tableaux de bord en mode web, donc on est 100% web. Tableau Reader permet de visualiser ce qu'on a développé dans Tableau Desktop, mais en local sur notre poste. Tableau Public permet de créer des visualisations, des données interactives pour un site web. Donc là, on va directement intégrer ce qu'on développe dans Tableau Desktop dans un site web et ce serait vraiment public. Contrairement à Tableau Serveur qu'on va vraiment acheter des licences et donner des accès à des utilisateurs. Par contre, Tableau Public, c'est vraiment public à tout le monde. Voici l'interface de connexion aux sources de données de Tableau. On voit bien qu'il y a vraiment, je dirais, plus de 50 sources de données, la plus utilisée comme Oracle, Microsoft ou même des fichiers Excel et tout. Donc, on peut se connecter à peu près à tout ce qui existe là. Alors, ça, c'est l'interface de Tableau Desktop. Alors, le grand avantage de Tableau, c'est sa simplicité. Il est vraiment simple pour créer un rapport. Il suffit de faire un drag and drop. Donc, à gauche, on a, par exemple, on a interrogé une base de données. Après la connexion, on a nos champs. Et il suffit juste de les glisser sur notre interface. Donc, ça, c'est l'interface de création. Et lui-même, il va nous proposer un graphe. Un graphe ou un tableau, c'est par rapport aux données qu'on a sélectionnées. Donc, n'importe qui peut facilement juste ouvrir Tableau Desktop, créer sa connexion. Et à gauche, il aura ses champs. Il suffit juste de glisser par rapport à son besoin, ce qu'il veut. Tableau, il va lui proposer un graphe. Et à tout moment, on peut cliquer pour changer le type de graphe, bien sûr, si ça ne correspond pas à notre besoin. En même temps, enfin, là, au premier... Et chaque fois, on peut rajouter un autre champ. Lui, il va s'adapter à ça. Il est vraiment intelligent. Et le grand avantage du tableau, il est simple. N'importe qui, même s'il n'a pas de bagage technique, il peut développer des rapports facilement. Enfin, des tableaux de bord. Facilement dans le tableau. Voilà, en deux secondes, on a vraiment généré un petit rapport. Par exemple, on a généré notre rapport, on veut rajouter des filtres. Il suffit juste de sélectionner n'importe quel champ, toujours à gauche, et faire afficher le filtre, et on aura des filtres. Donc, pour créer un graphe, je vais sélectionner un champ. Pour afficher ces filtres, il suffit juste de faire un clic droit et afficher le filtre. Donc là, on voit que le tableau, il est vraiment puissant, il est simple à utiliser, et il est intuitif surtout. Exemple de rapport PPM, qui fait les allocations par investissement dans le tableau. Aussi, le tableau serveur, il propose une fonction très puissante, c'est Ask Data. On peut poser des questions, bien sûr, en anglais, et lui, il va répondre directement. Vraiment, on peut lui dire la somme de quelque chose, voilà, des ventes, il va directement afficher la réponse. Donc, par rapport aux données, bien sûr, qu'on a déjà sélectionnées dans notre rapport. Donc, par exemple, là, les données qui sont à gauche, si on ne les a pas représentées dans le graphe, quand on va poser la question, il va interroger ces données de manière automatique et générer le résultat directement. Alors, tableau, sur son site officiel, il offre une grande bibliothèque de visuels qu'on peut accéder, récupérer, modifié. Exemple, voilà, par exemple, un petit rapport sur le COVID, là. On peut, par exemple, le reprendre et interroger notre base à nous et modifier les graphes et tout. où il y a des centaines de graphes pour qu'on peut prendre, les télécharger en local et les modifier. Alors, les avantages de tableau desktop, c'est qu'il est intuitif, interface drag-and-drop intuitive, facile à utiliser. Les performances, il est vraiment très, très puissant. Il y a une très grande communauté sur le web. Donc, si on est un peu coincé, on n'arrive pas à faire quelque chose, il suffit juste de poser la question sur Internet et sur la communauté et les gens vont répondre généralement rapidement, très rapidement. Les inconvénients. Alors, formation, consulting, indispensable pour les analyses les plus complexes. Donc, si on est ramené à faire des rapports très complexes, on est obligé de passer par une petite formation pour voir les options avancées de tableau. C'est vrai, on le vend comme un outil intuitif et tout, mais si on veut faire des choses vraiment très avancées, on est obligé de voir les fonctions cachées un peu de tableau pour les utiliser. Et pour les utiliser, il faut passer par une petite formation. Même si la doc, elle est très, très bien faite, mais généralement, si on n'est pas technique, il faut passer par quelqu'un qui va nous montrer comment faire. Il tarif, c'est le tarif vraiment le plus élevé sur le marché. Deuxième outil qu'on propose, c'est Power BI. C'est un outil Microsoft, développé par Microsoft et intégré dans la suite Microsoft Office 365. Donc, si on a l'Office 365, on a déjà Power BI gratuit, enfin la version gratuite de Power BI intégrée dans l'Office 365. Alors, il a trois applications. Donc, on a la desktop, le logiciel. Il permet de construire le visuel. Le service, donc c'est le serveur sur Internet. Là, on va partager nos rapports et tableaux de bord. Et on a l'application mobile où on peut consulter tous les rapports qu'on a développés. Donc, alors, la partie desktop, elle est gratuite. N'importe qui peut la télécharger et développer des rapports en local. Par contre, après, pour la partie Internet, la service, ça c'est payante, c'est pas gratuit. Il faut avoir une licence ou avoir la 365. Donc, il y a la version gratuite avec la 365. Il y a la version pro qu'on doit acheter si on veut aller plus loin. On va voir la différence entre les deux après. Voilà l'interface de tableau desktop. Ah, de Power BI desktop, pardon. Ça ressemble vraiment à tableau desktop. Et ça, c'est les connexions aux différentes bases de données qu'on peut y avoir. Aussi pareil comme tableau, tableau, elle propose la majorité des sources de données qu'on a sur le marché et même les fichiers à plat comme Excel ou les fichiers CSV qu'on peut attaquer directement depuis Power BI. On peut même attaquer les flux aux data ou des sites web. Donc, s'il y a un site web qui propose des tableaux, on peut juste mettre l'adresse web de site et utiliser le tableau comme source de données. Un petit exemple pareil, comme tableau, il suffit juste de sélectionner les champs de la base qu'on a déjà ramené et on aura un graphe, enfin, Power BI va nous proposer un graphe le plus adapté par rapport à ce qu'on a sélectionné comme données. Alors, le grand plus de Power BI par rapport à tableau, c'est qu'il propose un module qui s'appelle Power Query. Il ressemble beaucoup à Excel qui permet de transformer les données avant de les utiliser dans le rapport. Donc, ça permet de faire des traitements, des calculs facilement sur ces données depuis le Power Query. Il est déjà intégré dans Power BI et avec un langage très proche au langage d'Excel pour traiter les données avant de les utiliser dans Power BI. Et il y a un grand avantage aussi, c'est qu'il propose une bibliothèque qui s'appelle Place de marché où il y a des centaines, même des milliers de graphes développés par Microsoft ou par d'autres éditeurs qu'on peut utiliser la plupart du temps. C'est gratuit. Il suffit juste de cliquer sur la place de marché et après Ajouter et on peut l'utiliser directement dans l'interface là où on voit des graphes, des visualisations. Donc, il va le rajouter automatiquement ici et on peut l'utiliser. Donc, là où Tableau propose autour de 36 graphes, dans Power BI, vraiment, on n'a pas de limite. Il y a énormément de graphes. Si on ne trouve pas quelque chose qui correspond à notre besoin, et il suffit de taper dans la place de marché le nom de graphes qu'on veut, on va le trouver, on clique sur Ajouter, on peut l'utiliser rapidement. C'est vraiment intuitif et simple à faire. Exemple de rapport Power BI pour des portefeuilles PPM. Ça, c'est un serveur Power BI. C'est intuitif. Enfin, c'est intuitif pour l'utilisation. C'est vraiment facile et interactif, je veux dire. C'est interactif. On peut cliquer, si on clique sur une donnée dans un tableau, ça va filtrer complètement dans les graphes sur la donnée qu'on a sélectionnée. D'autres graphes. D'autres tableaux de bord. Ici. On peut vraiment mélanger plein de graphes et aussi intégrer les filtres dans la présentation. Contrairement à tableau, où les filtres sont soit à droite, soit à gauche, dans un menu à part. Par contre, là, dans tableau, dans l'interface d'affichage, déjà, il y a les filtres. Enfin, on peut le rajouter ou les mettre à droite ou à gauche ou l'intégrer dans le graph, déjà. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux versions. Il y a la version gratuite de Power BI et la version payante Pro. Donc, c'est quoi la différence entre les deux ? La version gratuite, elle est gratuite déjà. Elle est déjà intégrée avec l'Office 365. Donc, si vous avez l'Office, vous avez accès à cette version-là. Essentiellement, la grande différence, c'est que la version gratuite ne permet pas de partager les rapports. Donc, si vous développez un rapport sur votre poste, vous le publiez sur votre espace Power BI Server, vous ne pouvez pas partager ça avec votre collègue. C'est vraiment, il faut, c'est pour tester généralement, c'est pour ça qu'elle propose gratuitement. dans votre coin, sur le serveur. Après, si vous voulez travailler en équipe, c'est vraiment, il faut passer en Pro. Après, il y a d'autres options, abonnement par courrier, puis, comment, enfin, il y a d'autres options, il y a l'espace disque qu'il propose, et tout, ça, il faut passer en Pro. Donc, si bien si on a l'Office 365 pour tester, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Après, on passe en Pro, si on peut faire des choses à venir. Alors, pour les avantages de Power BI, c'est vraiment facile à l'intégrer si on a une infrastructure Microsoft. Il détecte automatiquement les mesures et les dimensions dans notre requête ou les fichiers qu'on va interroger. Près à la licence, vraiment, c'est imbattable, c'est le meilleur sur le marché. Communauté en croissance, il y a une grande communauté aussi comme Tableau. Les frais cachés, il y a des coûts cachés tout le temps, parfois, quand on veut prendre des options ou une infrastructure, donc, on doit payer pour l'avoir et aussi la formation. Il est moins intuitif que Tableau. Logiquement, il propose plus d'options, donc, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste aussi intuitif, aussi simple. Il dépend d'une infrastructure Microsoft. La dépendance, enfin, la dépendance, pas 100%, mais comme tous les produits Microsoft, si on veut les utiliser sur Linux, avec Oracle, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, si on veut interroger une base Oracle, il faut installer une passerelle. Et si on a une base Microsoft, on peut directement l'attaquer. Donc, de préférence, si on a une infrastructure Microsoft, de préférence, utiliser la Power BI. Si on n'a pas, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Alors, pour le troisième outil de comparaison de reporting, on va proposer Jasper Soft. Alors, Jasper Soft, il est différent des deux autres outils que j'ai présentés, Tableau et Power BI. Déjà, lui, il est open source. Donc, il est proposé par l'éditeur Tipco. Et il propose une fonctionnalité qui n'existe pas dans les deux autres outils. C'est Pixel Perfect, qui permet de formater des rapports, donc développer des rapports au pixel près. Chaque pixel dans le rapport, on peut vraiment le personnaliser comme on veut. Et ça, il est vraiment adapté pour l'imprimer aux différents formats. Et là où il y a Power BI Tableau, il propose des blocs. Donc, on peut définir par bloc deux rapports. On va afficher un graphe ou autre chose. Là, Jasper Soft, il va nous donner la possibilité de chaque pixel dans notre écran personnaliser par rapport à notre besoin. Et ça, c'est vraiment parfait quand on a besoin d'imprimer des rapports, surtout en format A4, A3. Petite architecture, comme Jasper, il est différent de Tableau et Power BI. Là, j'ai mis une petite architecture pour comprendre un peu mieux ce qu'il propose Jasper. Donc, on a pareil comme les autres outils. On attaque une base de données ou des fichiers à plat. Par contre, le petit plus de Jasper, c'est qu'on a des domaines. Le domaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand on interroge la base de données, on peut créer une petite base virtuelle sur notre serveur. Donc, là, par exemple, un développeur va créer le domaine pour donner après la main à l'utilisateur final qui n'est pas du tout technique. Un utilisateur n'est pas technique, mais il peut après développer des rapports qui s'appellent, dans Jasper, des rapports ad hoc qui ressemblent vraiment aux rapports développés sous Tableau et Power BI. Et le petit, enfin, et le grand plus de Jasper Soft, c'est le côté studio. C'est l'outil qui nous permet de créer des rapports en pixel perfect. On va voir un exemple après. Et une fois qu'on a créé des rapports, soit on peut les consulter directement, tac, tac, soit on peut aussi les mélanger ou les regrouper pour afficher un tableau de bord à la fin. Voilà, l'interface de Jasper Server qui nous permet d'accéder aux plusieurs sources de données, donc pour rajouter des sources de données, de créer des domaines, après, de créer des rapports ad hoc, affichés à la demande, ou créer des rapports avancés pixel perfect. Et à la fin, on peut aussi mélanger tout ça pour générer un tableau de bord. Un petit exemple d'un ad hoc dont Jasper, qui correspond vraiment à un rapport Power BI au tableau. Et pareil, il est vraiment intuitif. Tac, il faut juste glisser les champs à gauche sur l'interface et il va générer un graphe, un graphe ou un tableau. Et par contre, là, dans Jasper, il faut vraiment passer que quelqu'un technique crée d'abord un domaine pour, après, l'utiliser dans la création d'ad hoc. Généralement, c'est un développeur qui va créer le domaine et après, un utilisateur qui ne maîtrise pas ou maîtrise la technique qui va simplement glisser les champs pour créer le rapport. Voilà, un autre exemple, c'est plusieurs rapports ad hoc et regroupés dans un tableau de bord Jasper So. Comme je dis, voilà, il y a le Jasper Studio. Déjà, quand on le voit directement là, on va comprendre qu'il est beaucoup plus compliqué que Tableau ou Power BI. Pour l'utiliser vraiment, ça demande des compétences en SQL et un peu de Java si on maîtrise, c'est un plus aussi et même côté web, HTML ou CSV. Donc, cette interface-là va nous permettre de créer des rapports pixel perfects. Voilà, quelques exemples des rapports pixel perfects qui sont vraiment bien formatés pour après les imprimer et les utiliser en format papier, par exemple. Donc là, chaque zone s'est alimentée automatiquement depuis la base. Donc, on interroge la base, on alimente la zone et voilà. Et après, on peut l'imprimer facilement à notre rapport. Et on peut bien sûr rajouter des graphes, des tableaux. Voilà, il y a plein de rapports qu'on peut générer et on peut aussi les programmer pour un envoi de mail, par exemple. On peut programmer ce rapport-là qui se génère chaque jour et on le voit de manière automatique aux utilisateurs. Voilà un exemple de fiche projet. Elle est vraiment complexe, qui regroupe pas mal de sous-rapports. Je montre ça pour voir on peut faire quoi avec Jasper Soft. Voilà, ça, c'est un seul rapport, mais qui regroupe je dirais 10 ou 15 sous-rapports. Donc là, chaque pixel, on a personnalisé quelque chose qu'on ne peut pas faire dans Tableau ni Power BI. Donc, si on a un besoin comme ça pour l'imprimer, pour l'utiliser après, ça, on ne peut pas passer à notre outil si Jasper qui fait ça seulement actuellement. Voilà, c'est... Vraiment là, et de manière automatique dans le... on a rajouté un tableau qui va vraiment s'adapter de manière automatique à la taille disponible. Et s'il n'y a rien, voilà, il n'affiche rien. Sinon, voilà, on peut mélanger des graphs, des tableaux et tout. Je reviens. Donc, alors, les avantages de Jasper Soft, c'est que c'est un outil très complet. donc, on peut développer des rapports simples, des ad hoc ou des tableaux de bord ou des rapports complexes comme les Pexels Perfect, le rapport que je vous ai montré là tout à l'heure. Et... et les open source. Donc, il y a des entreprises qui exigent des outils open source. Jasper et les open source. Quand on dit open source, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il est gratuit. Avec Clarity PPM, il est proposé gratuitement, mais si on n'a pas Clarity PPM, il faut vraiment payer pour acheter la version pro de Jasper Soft. Les rapports sont dynamiques. On peut interagir directement sur le serveur Jasper Soft avec les rapports. Graphisme très abouti. On peut ajouter des fonctionnalités poussées grâce à un système de script intégré. donc, on peut développer en Java des petits scripts et les rajouter directement dans Jasper Soft. Les possibilités sont vraiment infinies pour personnaliser un rapport avec la possibilité pixel perfaite. Les inconvénients, les rapports doivent être préparés par une personne possédant des connaissances en SQL et des notions en Java. Vraiment, les rapports là, j'espère, donc, il faut que quelqu'un maîtrise le côté technique de la savoir SQL et Java pour qu'il puisse développer ces rapports-là. Ou au moins, préparer un domaine pour un utilisateur final qui puisse l'attaquer et développer un rapport simple ad hoc. tarif, ce n'est pas affiché directement, on ne peut pas avoir le tarif si on n'a pas Clarity PPM, donc, il faut faire une demande pour avoir le tarif. Pour conclure, voilà un tableau comparatif des trois outils que j'ai présentés. Alors, on commence par le premier élément, c'est le tarif. Donc, le tarif, le premier outil tableau DEF, c'est l'outil pour développer des rapports tableaux. Il coûte 70 euros par mois. C'est le tableau desktop. Et Power BI Desktop, l'équivalent, c'est gratuit. On peut le télécharger gratuitement. JASPER, on peut télécharger l'outil de développement JASPER sur Soft Studio gratuitement. Mais il y a une version payante pro. Pour les utilisateurs, donc, un utilisateur, c'est le but, enfin, qui va accéder au serveur tableau pour qu'il consulte les rapports. Les licences, ça coûte autour de 35 euros par mois. Pour Power BI, si on a Office 365, on a la version gratuite. Donc, pour les utilisateurs, on peut accéder au serveur gratuitement avec l'OVS 365. Et si on veut passer à la version pro, ça coûte 8,40 euros par mois. JASPER, si on a Clarity PPM, c'est gratuit. Si non, c'est à la demande. On fait une demande et après, ils nous envoient les tarifs. Pour les graphes, Tableau, il est un peu limité. Il propose vraiment 36 graphes, mais les plus utilisés. Mais si on veut plus ou un graph vraiment spécifique, on ne peut pas trouver. C'est vraiment limité de ce côté-là. Power BI, vraiment, on a un nombre illimité de graphes disponibles en ligne, gratuitement, faciles à utiliser, à télécharger. Il faut juste sélectionner dans la bibliothèque et on fait ajouter et on peut l'utiliser. Côté JASPER, on a plus le choix que Tableau, mais moins que Power BI. Alors, pour les tableaux de bord, est-ce qu'on peut développer des tableaux de bord dans Tableau ? Oui. Dans Power BI, oui. Et dans JASPER Soft, oui. Est-ce qu'on peut développer des rapports, donc pas tableaux de bord, des rapports pixels perfects ? Dans Tableau, on ne peut pas. Dans Power BI, non. Dans JASPER, oui. Pour les domaines, il n'y a que dans JASPER qui propose cette option. Présentement, utilisateurs, est-ce que c'est simple de prendre en mal le logiciel et développer des rapports ? Je dirais pour Tableau et Power BI, ils sont vraiment simples. JASPER, c'est compliqué, ça demande vraiment une formation avant de créer quoi que ce soit, il faut être formé sur l'outil. Enfin, là, sur l'outil, je parle sur le serveur. Donc, comme JASPER, ils proposent de développer des ad hoc sur le serveur, ça ne reste pas intuitif, donc au moins une petite formation pour l'utiliser. Par contre, consulter les rapports, ça reste simple un peu. Pour l'apprésentment à côté développement, donc Tableau, il est le plus simple. Power BI, il est simple mais moins intuitif que Tableau. JASPER, c'est plus compliqué. Il faut vraiment avoir de bagages techniques pour développer des rapports avec JASPER Studio. Pour la communauté Tableau et Power BI, il y a une très grande communauté sur Internet qu'on peut interroger et demander de l'aide. Ils vont nous aider rapidement. j'espère que ça reste un peu limité. Parfois, pour des bugs, on peut poser des questions où on n'aura jamais la réponse. Alors, la possibilité de personnalisation des rapports. Donc, est-ce qu'on peut personnaliser notre rapport comme on veut ? Tableau très limité. Dès qu'on sélectionne nos données, il va nous proposer un graphe qu'on peut changer mais on ne peut pas vraiment définir les alentours comment rajouter un truc à côté. C'est un peu compliqué de personnaliser même si ce n'est pas possible de très personnaliser les rapports de Tableau. Par contre, Power BI, elle propose plus de possibilités pour personnaliser les rapports. Et JASPER Soft, vraiment, on a un nombre illimité de possibilités de personnalisation de rapports. Par contre, il faut avoir les compétences pour le faire. Voilà pour la comparaison des trois outils. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Il y en a trois, précisément. Donc, JASPER Soft permet-il de publier des rapports en dehors de Clarity comme Power BI ? J'ai pas compris. Attends, non, j'arrive pas à voir le... Oui, elle est là. Permet-il de publier des rapports en dehors de Clarity ? Oui, on peut publier des rapports. Alors, des rapports... Quand on développe un rapport, on a un fichier source au format GRXML. Donc, ce fichier source, on peut le mettre sur un serveur Clarity. Quand on dit serveur Clarity, c'est pas vraiment Clarity, c'est le serveur JASPER qui est intégré dans Clarity. Donc, si nous, on va installer un autre serveur JASPER ailleurs qui n'est pas lié du tout à Clarity, on peut déployer et publier ce rapport dans ce serveur-là sans aucun problème et on peut même l'exécuter dans un autre poste en local sans passer par le serveur JASPER qui est déployé avec Clarity. Alors, pour l'autre question, pouvez-vous nous préciser ce qu'on contient un domaine JASPER Soft ? Merci. Pour les domaines JASPER Soft, c'est vraiment, par exemple, si on interroge une base de données, on a 50, on va dire, on a des centaines de tableaux. Donc, nous, notre besoin se limite à 2, 3 tableaux, mais on ne sait pas, on n'a pas les compétences pour interroger ces tables et définir les données qu'on a besoin. Donc, quelqu'un de technique va interroger ces tables, donc va faire une requête à SQL généralement et cette requête-là va amener des données et ça, ça va générer un domaine. Donc, le domaine, c'est juste une petite copie d'une base de données qui correspond juste à notre besoin. Donc, il va paraméter tous les champs. On peut l'assimiler à un datamart ? Oui, un peu moins, un peu moins. Elle doit être vraiment beaucoup plus petite que ça. D'accord. Par exemple, dans Clarity, si vous utilisez Clarity, par exemple, ils ont créé un domaine qui s'appelle investissement où ils regroupent toutes les informations dans la base de données qui viennent de l'investissement. Donc, à la place d'interroger 20 tables pour ramener toutes les informations, on va y aller directement dans le domaine et trouver ces informations déjà groupées. Donc, le but d'un domaine, c'est de simplifier la vie. C'est qu'on va déjà faire les requêtes, regrouper les données dans un coin et ça, tout simplement, c'est ça le domaine. Il ne doit pas être très grand comme un datamart ou un datamart il doit vraiment être petit. C'est une vue, en fait. Oui, exactement, on peut dire ça. Vraiment, le but, c'est que n'importe quel utilisateur peut l'interroger pour développer des rapports simples qui s'appellent ad hoc dans Jasper. Merci. Domaine, est-il semblable à un univers ? Exact, oui, voilà. Un domaine, c'est exactement ça, c'est comme un univers dans bio. exactement. Pour les gens qui ont utilisé bio, c'est exactement ça. Ils proposent un peu plus d'options pour personnaliser le domaine. On peut directement interroger la base ou faire des requêtes SQL, mais vraiment, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un domaine dans bio. Voilà, normalement, c'est ça les questions. Merci, merci à vous. Merci à tous. On vous souhaite un bon week-end et vous recevrez les liens des webinaires d'ici très peu de temps. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada